Fondé sur l'histoire des Premières Nations et d'une géologie prometteuse, la vie de Tibi-Témiscamingue a beaucoup plus à offrir que les richesses de son art. Du refuge Peugeot à la fête d'hiver, en passant par les sentiers glacés et enneigés, je vous présente cette semaine la couleur des plaines de l'ouest du Québec. Dans ce petit village de chalet de Boiron, les familles mènent une vie paisible. Un lotissement presque comme les autres, car ici, les maisons sont construites sur des millions de dollars. Depuis près d'un siècle, métaux précieux et polymétalliques font le quotidien des habitants ayant peut-être enfin trouvé les mystérieuses cités d'or. Depuis 2011, le balai incessant des camions-bennes et des pelleteuses ne cesse de s'enfoncer dans un sol précieux. La mine canadienne Malartic est l'une des plus grandes mines orifères en exploitation au Canada. On y traite plus de 50 000 tonnes de roches par jour, soit environ 130 000 onces d'or par trimestre. Maxime, ici, c'est un des gros morceaux de votre collection. C'est l'art de la B-T-B. Comment ça se passe, l'extraction de l'art ici? En fait, le processus, c'est la mine canadienne Malartic, juste en face du musée. Il faut savoir que c'est vraiment de l'art qui est en poussière. Donc, souvent, on a l'image du mineur qui va piocher. En fait, on va souvent, dans la réalité, on va aller chercher de l'art qui est très, très fin dans la roche. Donc, un peu comme de la poussière, presque invisible à l'œil nu. Il va vraiment falloir aller concasser cette roche-là très finement. On va passer dans plusieurs concasseurs pour vraiment amener la roche à avoir une texture de farine, donc être très, très fin. Ça va passer dans des bassins de cyanure qui vont venir réagir avec l'art. Ça va former l'art, en fait, une espèce de pulpe qu'on va être capable d'aller chercher, comme dans le jus d'orange le matin, vous donner une image. Ça va ensuite aller dans des bassins de charbon activés. Ça, c'est un charbon qui est chauffé à très haute température, puis qui a la capacité d'absorber l'art, un petit peu comme une éponge. Ça va venir purifier notre art. Ça va être capable, avec un système d'électrolyse, de faire ressortir l'art du charbon, puis de couler nos briques d'art. Alors, tu vois celui-là, en fait, on voit le forage de la carotte de mine à l'intérieur. On a un bout d'or, en fait, visible à l'intérieur. Puis ici, on a un morceau vraiment particulier, parce qu'on va retrouver les quatre minéraux vraiment majeurs de la région dans la même roche. Donc, on va retrouver de l'art, de l'argent, du cuivre puis du zinc à l'intérieur de ce morceau-là. Comment ça fonctionne par la suite pour vous diviser tout ça? Bien, ils vont en fait les couler ensemble dans la même brique. Donc, ils vont les garder ensemble. On va ensuite envoyer ça à la Banque du Canada, à Ottawa. Et c'est eux qui vont vraiment s'occuper de diviser le tout selon les différents minéraux, faire vraiment des lingots purs à ce moment-là de ces minéraux-là. C'est impressionnant, hein? Oui, quand même. Veux-tu le voir de plus près? Oui, certainement. Hé, c'est... ouais, hein? C'est lourd, hein? Oui, quand même. Est-ce que je peux partir avec? Avec les 8 millions d'ondes que vous avez retirés à Malartic, vous m'en laissiez quelques-uns? Ben, en fait, c'est une brique, là... C'est correct. Merci, là! C'est pas une vraie, c'est du plomb. Blague à part, entre deux coups de pioche, prenez donc une pause. Et voici Charlemme en direct de Val-d'Or. Il commence sa courbe. Il patine. Ça va bien. Personne ne le suit. Il a beaucoup d'avance. Il continue pour le fil d'arrivée. Et oui! La région de Val-d'Or compte plusieurs activités hivernales. Il y a notamment la raquette, le ski de fond, la motoneige. Mais aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent. Le sentier Anico-Eagle pour faire changement. Vers les années 750, on avait déjà commencé à utiliser les patins pour la chasse et pour se déplacer, probablement sur des lacs ou sur des rivières. Par la suite, le patin s'est développé un petit peu partout, dans la Scandinavie, dans les pays nordiques. Et puis, on a utilisé à l'époque les radius de certains animaux, comme le bœuf ou encore le cheval. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on polissait les os pour qu'ils deviennent très, très minces. On utilisait des lanières de cuir pour pouvoir bien saisir le tout, pour avoir les pieds bien attachés. Et par la suite, on pouvait se déplacer sur les cours d'eau gelée. À deux pas du centre-ville, à Anico-Eagle, c'est deux kilomètres de plaisir, de jour comme de nuit, été comme hiver. Pour ceux qui n'ont jamais fait de patin, on peut utiliser plusieurs pas. On peut d'abord pousser d'une jambe, glisser sur l'autre, pousser une jambe, pousser sur l'autre. On peut utiliser les croisés d'un côté ou de l'autre. Il y a également les freinages, d'un côté. On peut aussi ralentir un peu en pointe de tarte, comme en ski. Et il y a également le patinage à reculons. Et on fait des demi-cercles. Et pour ceux qui ne savent pas freiner, il y a toujours la bonne vieille technique du banc de neige. Ah oui? La marmotte est morte? Un hiver éternel? Le patin! Pour moi, le patin, c'est une façon d'être libre l'hiver. C'est un autre moyen de se bouger avec une belle partie de hockey, ou tout simplement juste se pratiquer, s'entraîner. Ça nous donne l'envie de revenir, prendre une bonne soupe à l'oignon. C'est un moyen d'avoir du fun l'hiver. D'un sens comme dans l'autre, virage ouvert et pente douce, une forêt vraiment ludique. La forêt récréative ici à Val-d'Or, c'est un endroit fort agréable pour venir avec la famille, les amis, ou simplement pour vous entraîner. Vous pouvez venir ici à l'année, c'est ouvert quatre saisons, donc en patins à Roiligny l'été et en hiver avec les patins. La région de la Bitibi-Témiscamingue aussi est très vivante, c'est effervescent, il y a plein de festivals, ça bouge beaucoup. Donc, il y a une chose qui est sûre ici, c'est que la relève est assurée. Gros bec ou petite bouille, pelage rêche ou fourrure douce, sur les sentiers d'Amos, tous les pensionnaires ont leur style, leur qualité et leur petit caractère. Bonjour Marie-Frique, ça va bien? Salut, ça va toi? Oui! Ça c'est le faucon, la buse? Buse à curus, oui, exactement. Buse qui a été trouvée en bordure de route, qui est une portion de l'aile qui était partiellement amputée, son aile ne tenait vraiment plus à grand-chose. Donc, c'est un oiseau qui ne peut malheureusement pas retourner en liberté, qui doit rester avec nous ici comme pensionnaire permanent, comme beaucoup de pensionnaires qu'on a ici au refuge. Est-ce que les gens les apportent à un vétérinaire en premier et le vétérinaire vous les amène? Les gens viennent nous le porter ici ou encore le remettre aux agents de conservation de la faune qui, eux, vont faire le pont, vont nous l'apporter ici. Vous m'avez dit que vous avez un grand-duc? On a un grand-duc, oui. On a plusieurs autres animaux, on en a vraiment une panoplie. En fait, ce qu'on reçoit, ça va au gré de ce que les gens trouvent finalement. Le refuge ici, ça ne s'est pas bâti en un jour. Il y a eu beaucoup de développement pour faire en sorte que ça devienne vraiment comme une institution aussi dans la région. Oui, bien, c'est ça. À l'origine, en fait, quand M. Pajot a acquis le terrain ici, déjà, c'était un gros travail. C'est un marécage qu'il a acheté. Donc, pour être capable d'avoir un terrain, une topographie qui est intéressante, il a commencé par creuser artificiellement des lacs, des ruisseaux pour drainer le terrain avant de planter même les arbres qu'on voit ici qui sont à maturité maintenant. Donc, ça a tout été fait. Il s'est fait une forêt finalement. Avec des sentiers, avec les refuges, c'était du travail. Je te disais tantôt qu'on avait différentes espèces de pensionnaires. On s'en va voir une qui est vraiment une des plus populaires ici au refuge. On a cinq femelles et un mâle. Ces deux petites loupes-là viennent du Témiscamingue. La maman, en fait, des loups erraient dans leur champ près des animaux, puis les gens n'aimaient pas ça. Donc, ils ont fini par prendre la décision de chasser le loup, mais de l'effrayer. Ils l'ont poursuivie. Ils ont fait peur pour vraiment qu'elle ne revienne pas chez eux. À leur retour, la dame a trouvé les deux petites loupes qui étaient dans la neige. Ils étaient déjà en hypothermie. Ils avaient encore les yeux clos, le cordon ombilical au nombril. Ils étaient vraiment neufs. Ils étaient vraiment, vraiment jeunes. La dame les a récupérés, puis elle les a apportés ici. À partir de là, nous, on a pris les choses en main. On les a soignés, on les a nourrées au biberon. Puis on essaie toujours de réhabiliter au mieux pour les remettre en liberté. Mais quand ça arrive jeune comme ça, c'est vraiment très difficile. Dans leur cas, à eux, l'imprégnation peut les pousser à s'approcher des maisons, des réseaux routiers. Ils pourraient se faire frapper, occasionner des accidents. Donc, c'est vraiment pour garder tout le monde en sécurité, finalement. C'est bon, tu m'as qu'un? Comment ça va? Il fait chaud aujourd'hui. On est bien. Tu viens? Normalement, qu'est-ce que ça va manger, un porc épée? Ça mange surtout de la végétation, de l'écorce, du bois. On remarque les morceaux de bois qu'on lui donne ici. Ça fait partie de son alimentation. C'est quand même bon. C'est un animal qui est super gentil, super attachant. Les gens ont différents préjugés. Ils ont peur de se faire piquer. Ils ont peur que le porc épique lance ses piques, ce qui est un mythe tout à fait d'étabouille. Oui, c'est ça. Il y a plus de 30 ans, le fondateur Michel Pajot, anciennement trappeur, a changé son fusil d'épaule pour consacrer sa vie à la sauvegarde des animaux sauvages et à l'éducation du public. C'est Marcel. Ça, c'est Léon qui sait très bien comment ça fonctionne, la collation. À l'hiver, ce qui va changer au niveau de la diète de l'orignard, c'est surtout au niveau de la végétation qu'on va leur donner. Ça va être plus des branches, du sapinage aussi. Ça fait que c'est surtout ça qui va changer. Mais ça, c'est des gâteries spéciales qu'on leur donne en ce moment. Ça fait pas partie de leur diète normale. En tout cas, lui, il aime ça, les pommes. Oui. Bon, tu n'es pas contente, habille. T'as aussi, t'en veux. L'orignard, c'est aussi ce qu'on appelle le fantôme des bois. L'été, ils peuvent passer à côté de nous sans qu'on le sache. Ils sont très silencieux. L'hiver, par contre, on a la chance de les voir à cause du contraste de leur fourrure avec la neige. Qu'est-ce qui te passionne le plus ici? Les animaux, évidemment. Je ne serais pas là si ce n'était pas de ça. C'est vraiment le côté remis en liberté. En fait, c'est vraiment pas un zoo. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même mission. Puis c'est ce côté-là de l'organisme qui me plaît beaucoup, le côté humain, évidemment. C'est beau, hein? Tous les sentiers, les bâtiments. Tous ces animaux-là, c'est vraiment magnifique. Donc je pense que les gens vont être ravis s'ils viennent ici. C'est important pour nous. Chaque visite compte. Autant, on est un organisme en bulle créatif. Chaque visite est un don pour la poursuite de notre mission. Bon, bien, on vous encourage. Oui, merci. Chaque année, ce sont plus de 150 animaux sauvages qui obtiennent une deuxième chance et regagnent leur liberté grâce au refuge Pajot. Une faune toujours bien accueillie au cœur des joyeux naturels de l'Abitibi-Témiscamingue. Charles, pourquoi se presser? Le parc naturel d'Egebel est l'endroit idéal pour prendre son temps. Plus de 30 kilomètres de sentiers permettent aux villégiateurs de s'adonner à une courte ou à une longue randonnée et de passer la nuit dans l'un des camps rustiques. Gardez l'œil ouvert. Sur les traces du Grand Canidé, vous pourriez rencontrer le loup, une espèce en pleine expansion dans cette immense paturale. Ah, la voici! J'arrive tout juste du refuge Pajot où on m'a partagé la passion des animaux de l'Abitibi. Et parlant d'Abitibi, me voici enfin à la fameuse ligne de séparation des eaux car en algonquin, Abitibi veut dire là où les eaux se séparent. Salut, Nico, ça va? Salut, Charles. Oui, ça va super bien, toi? Bien, en grande forme. Est-ce que le versant Saint-Laurent est aussi beau que le côté Béjane? Ah oui, on a une super belle journée. Le soleil, l'éclair, les parois rocheuses, la neige miroite, c'est super joli. On est ici au Parc national des Gabelles. Il y a beaucoup de spécialités. Donc, j'imagine que tu vas me présenter ton beau parc? Bien oui, ça va me faire plaisir. T'es prêt, on y va? Je te suis. OK, viens-t'en. Le parc se démarque par divers phénomènes géologiques aux noms évocateurs. Marmites de géants, coussins volcaniques, un circuit mythique qui mène jusqu'à l'impressionnante faille du lac Lae. Un beau petit chac comme on les aime. Oui, tous nos hébergements, ici, c'est des camps en bois rond comme ça, vraiment authentiques. C'est ton petit feu de camp, t'as la vue. C'est le paradis, hein? Ah, pas loin. Ah, c'est grandiose. On va faire une petite pause pour observer le paysage. Ah, c'est certain. Nicolas, qu'est-ce qu'il y a de spécial à faire ici au parc national de Gabel l'hiver? Bien, l'hiver, on est choyé par la beauté de la nature. Comme tu le dis, on a un super beau lac de faille. Et l'activité vedette ici au parc l'hiver, c'est sans aucun doute la raquette. Mais il y a aussi beaucoup d'amateurs de ski nordique qui viennent pratiquer. Et même du ski-hawk, comme on a vu tout à l'heure. On parle de 38 kilomètres de sentiers balisés, dont 10 à 15 sentiers qui sont exclusifs pour la raquette. Il y a plusieurs autres points de vue, naturellement. Il y a votre super beau pont directement sur le lac. Il y a des sommets. Je pense que c'est ici que vous avez le plus haut sommet en Abitibi. Oui, effectivement. Le mont dominant culmine à 510 mètres d'altitude au sommet de l'Abitibi. Ce n'est pas une grosse montagne, mais il est ici dans le parc. Ça amène toujours plusieurs randonneurs qui veulent relever ce défi-là. Mais tu parlais de la passerelle. Ce n'est pas très loin. C'est à 3 kilomètres d'ici. Est-ce qu'on va faire un tour? On traverse le lac? Oui. On y va? On y va. Les lacs de faille, c'est des lacs de tête. Ils prennent leur source d'eau à même le bassin de neige qui s'accumule au cours de l'hiver puis qui va diminuer graduellement au cours de l'été. On parle d'une variation de 30 à 40 cm. Et puis, il y a une particularité vraiment bien spéciale. C'est comme deux lacs jumeaux. Oui, c'est ça. Le lac Laès sur lequel on se trouve et le lac Sceau qui est un petit peu plus au nord. Ça crée des micro-habitats avec ces falaises-là qui fait en sorte qu'on a probablement une des biodiversités les plus riches de tout l'Abitibi. Le lac a été créé quand il y a eu une fissure de 115 mètres de profond qui s'est faite. Puis ça s'est érodé avec le passage des glaciers pour devenir ce qui est aujourd'hui les collines Abigévis. Il y avait une forte population algonquine qui passait par ici, qui transigeait pour aller jusqu'à Montréal. C'était 25 jours de portage avec 60 kg de matériel sur le dos des hommes et des femmes qui faisaient ça. Ça devait être tout qu'une aventure. Oui, c'est tout un terroir à explorer. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup. Moi, je vais poursuivre mon chemin. Je vais aller justement essayer un de vos superbes chalets. J'ai très hâte d'aller voir ça. Parfait. Bien, je vais te souhaiter de bien t'amuser. Puis, garde les yeux ouverts. Tu vas peut-être voir des horaires boréales. Merci. OK, à la prochaine. Bye-bye. Voyage à travers le Québec. À la nuit tombée, quand le feu commence à crépiter, les souvenirs se racontent, les fantômes sortent de l'ombre. J'arrive de la rivière. Elle m'a inspiré une histoire. De l'histoire est venue un conte. Du conte est venue la légende. M'en va vous raconter la légende de la rivière qui tue. C'est l'histoire d'une légende algonquenne. Des gens qui vivaient ici sur une terre tranquille. Des beaux territoires de chasse. Tout allait bien. Jusqu'au beau jour. Une gang, une tribu. Ils avaient parcouru les rivières. Ils étaient venus ici en canot. Avec des haches, ils se sont mis à brûler les villages. Ils sont venus ici. Ils ont débarqué. Ils ont massacré. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Avec la fille, la seule, l'unique, la belle. La jeune fille du grand chef du village. Mais les algonquins avaient fait un pacte avec les eaux tranquilles du fleuve d'Abitibi. Les Iroquois étaient repartis comme ça, tout fiers de leur trophée. Et puis tout d'un coup, la mère, la femme du chef du village, lui-même en personne, la mère tout en pleurs, s'est dit, « Mon cher époux aie confiance en la rivière. » Et la rivière était sensible aux prières de la chamane algonquenne. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ils se sont mis à battre du tambour et à danser. La rivière s'est enragée. Un grand remous est arrivé. Les Iroquois qui étaient des guerriers forts, qui étaient des forts navigateurs. L'eau s'est mise à monter. Les canaux se sont mis à s'arracher. Tout s'est mis à se déchirer. Les Iroquois se sont noyés. Et puis là, veux-tu pas un castor qui arrive avec une belle grande branche de peupliers faut-trente, parfaite pour flotter? Pour la petite princesse, la fille s'agrippe pour se laisser dériver sur le rivage. Et c'est ainsi que la rivière d'Abitibi a sauvé la fille du chef du village. On change de rythme, on accélère. Les fins de semaine, c'est l'ouverture aux festivités, le soleil est de la partie, la bonne humeur au rendez-vous. J'ai la chance, moi aussi, de créer une œuvre d'art éphémère. C'est très agréable, les outils sont bons, c'est beaucoup plus facile que sculpter du marbre boulot. Machete! Alors là, je commence à rentrer tranquillement dans un peu plus le découpage de la vraie forme. Alors là, je vais laisser l'enclume se reposer quelques instants, le feu de forge est à doux et je vais aller justement m'amuser dans la belle glissade qu'est-vous ici. Yuhu! Ouah! Et c'est parti pour une glissade! Les glissades, c'est le fun pour tout le monde. Profitez-en cet hiver, allez donc jouer dehors. Pas de temps à perdre, en effet, car l'hiver, ça ne dure pas, le festival touche à sa fin et les sculptures de neige ne résistent pas. La fête sur neige nous permet de profiter d'une multitude d'activités, notamment avec les glissades, les sculptures sur neige, le soccer. Y'a tellement de choses à essayer, mais il me reste juste à découvrir les grands sentiers de l'Abitibi en motoneige! Côté sentiers, l'Abitibi-Témiscamingue est vraiment gâté. Au Témiscamingue, autant qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a beaucoup, beaucoup de petits villages. C'est toutes des petites places, mais on a très grand territoire. C'est bien habité. Fait que c'est très bien habité. Puis les sentiers, on a beaucoup de sentiers qui vont être en forêt du long des lacs, qu'on a vraiment une diversité. On a des forêts mixtes ici, fait que c'est pas toujours la même chose. Fait que c'est vraiment différents plans de vue, différentes places à promener. Puis la qualité des sentiers ici, c'est une priorité. Nous autres, c'est vraiment le touriste qu'on recherche. Puis le monde est amical. C'est vraiment une belle place à venir faire de la motoneige. Fait qu'on te reste à essayer ça, juste à embarquer. Parfait. Et c'est parti! Le sport national ici, c'est la motoneige. Avis aux amateurs de longue distance, des dizaines de kilomètres de voies promettent de belles randonnées aux conducteurs avertis. Une chance que vous étiez là, les gars! Une chance, parce que pour moi, t'aurais passé la nuit là. Bien, c'est pour ça, j'aime ça le camping de nuit-hiver. Bien oui, parce que t'as pas bien bien la machine va rouler là-dedans, la neige folle. Bien oui, moi, je regardais mes vidéos de ski d'eau extrême, je me suis dit, « Colin, j'en vais me gâter. » Non, tu t'es gâté, mais il faut que tu fasses attention. Pas juste la neige folle. Il y a aussi... parce qu'on change de machine. Une grosseur de machine de main, t'es pas capable de la lever tout seul. Non, j'ai remarqué ça. Une fois qu'il y a plus de neige entour du pont, ça marche plus, ça. C'est ça, hein? Donc, y'a-tu des techniques quand on est dans la neige folle pour être meilleur en montagne? Peut-être des copains, d'avoir des copains qui arrêtent sur le bord du sentier ou tu t'emmènes un petit... des annumettes pour faire un feu pour attendre des secours. Faire ton feu de SOS. Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait beaucoup d'années que vous avez développé le réseau? Oh, ici, ça fait plusieurs années. Avant ça, c'était tous des petits clubs, c'est-à-dire regroupés. Mettons, chaque village avait son club. Là, ils ont fait comme une corporation pour faire un grand club, mettons, pour englober tout le Témiscamingue. On a fêté notre 35e anniversaire en 2015. Fait que ça fait un bon bout de temps qu'on est en grand club. Donc, prochaine destination, messieurs, c'est où? On devrait aller voir un pont couvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Hé! C'est vraiment magnifique, les sentiers ici. Oui, c'est pas pire. En tant que vétéran des pistes d'ici, est-ce que tu as des endroits préférés? Y a-tu des endroits que tu recommanderais aux gens? Bien, je veux dire, moi, le sentier qu'on a fait, c'est un sentier, mettons, avec un bord de rivière, puis j'aime bien les boisés, mettons, les sentiers plus étroits puis plus discrets qu'une voie ferrée parce que tu as plus de chances de voir de gibier. Pierre, en parlant de gibier, est-ce que tu penses que ça serait possible avec des motoneiges électriques de les approcher un peu plus? L'électrique, c'est un passé d'autonomie. Au niveau du froid aussi, ils ont un problème avec les batteries. C'est pour ça qu'avec le 4 temps même, tu peux l'approcher de gibier assez près. Si tu as bien aimé, en tout cas, j'espère que tu vas en parler pour que le monde vienne nous visiter. Bien, certainement. Un gros merci Pierre de m'avoir accompagné là-dedans. Bien, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Vous avez un beau grand sentier. Ah, merci. C'est à bord de ce bolide de neige que s'achève l'émission sur la Bitébi-Témiscamingue, une région des plus attrayantes avec ses sentiers multidisciplinaires, sa culture et son sens de l'hospitalité. Je serais bien resté quelques jours de plus, mais je vais devoir tracer mon chemin vers l'est. Allez, moteur! Poursuivez l'expérience en ligne sur uni.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada